Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes avec Emmanuel Jubelin. Emmanuel Jubelin, je suis un petit peu lui et son activité depuis quelques temps parce qu'on était à un moment dans un même groupe de blogueurs quand j'ai développé mon blog Écrire de la Fiction et Emmanuel a développé le sien parallèlement. Donc on a échangé à ce moment-là et j'ai pensé à lui parce qu'Emmanuel est un pro de la voix. Mais je vais laisser se présenter lui-même. Alors bonjour Emmanuel, que peux-tu ? De nous dire à ton sujet d'intéressant bien sûr et de pas trop indiscret. Évidemment, alors merci Sylvie pour cette invitation, cette présentation de ce moment. C'est super de pouvoir échanger ensemble et puis je l'espère d'apporter de la valeur à ton audience. Alors en effet on s'est connus sur le web, c'est la première fois qu'on se retrouve en visio. On a surtout échangé par l'écriture parce qu'il y a quelque part un petit peu aussi la voix naturelle vu ton champ de travail sur les mots et sur l'écriture. Le blogging, j'y ai pensé il y a maintenant un peu plus de trois ans parce que je suis un amoureux de la voix. J'ai une expérience de terrain avant de la proposer sur le web. J'ai commencé ce monde de la voix il y a plus de 20 ans avec mes études musicales. Je suis un musicien de métier, chef de chœur. Et en dirigeant des chorales, j'ai eu l'envie de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe en fait dans la voix, comment déjà bien traiter la voix des gens pour ne pas leur demander des choses qu'ils puissent leur faire. Parce que souvent on a une idée vocale, une idée sonore, on a envie d'un truc, mais il faut évidemment savoir bien aussi coacher. Donc j'ai très vite eu l'intuition qu'il fallait être un expert aussi de la voix pour cet art chorale. J'ai pris goût au coaching vocal pour le chant. Alors j'ai appelé mon coach à peu près au moment de The Voice, même un peu avant où ça faisait style de dire j'ai un coach vocal, alors qu'avant les gens disaient j'ai un prof de chant. Oui c'est ça, c'est absolument ça, mais le coach est en train de gagner partout. Voilà, alors je me suis quand même, comment dire, on peut avec le, comment dire, le qualificatif dire coach vocal comme coach sportif, c'est pas le coaching au sens coaching certifié, comme le sont des coachs de métier, coachs de vie. Mais cette transmission de la voix, elle est devenue aussi pour moi une occasion à la suite de rencontres des gens que je coachais pour la voix chantée. me commençaient à me dire que dans leur voix parlée, dans leur métier, dans, alors des gens qui étaient juristes, qui étaient dans la vente, qui étaient dans l'enseignement, et bien voyaient aussi un super bénéfice dans leur présence vocale et surtout dans leur économie de la voix, qu'ils avaient moins mal à la gorge à la fin de leur journée. Et donc, j'ai eu l'envie à un moment, après quelques années de pratique, de ce coaching pour le chant, de me dire tiens, et aussi dans ma pratique, je suis enseignant, donc j'ai vu formateur, je me suis pratiqué moi-même la technique vocale du chant, je me la suis appropriée, auto-transmise en fait, pour le travail de la voix parlée. Et je me suis dit tiens, ok, je vais proposer aussi ce type d'accompagnement. Alors, c'était en présentiel pendant de nombreuses années, et puis est arrivée aussi la possibilité avec toutes ces interfaces Zoom et autres de le faire de cette façon-là. J'ai eu l'occasion d'être appelé aussi par des écoles de commerce pour des séminaires plus de développement personnel, connaissance de soi. Il y a certaines grandes écoles en France qui misent là-dessus sur l'accompagnement et l'étoffement des connaissances des étudiants. Et pendant 12-15 ans, j'ai avancé aussi en présentiel collectif pour, avec le blog, inaugurer aussi la transmission de connaissances, le partage. Moi, je crois beaucoup, ma devise depuis des années, c'est qui donne reçoit. Et donc, l'open source du blogging de la chaîne YouTube, ça m'a parlé avec... Je vais me reprendre parce que j'ai deux mirages qui viennent de passer. J'ai rien entendu. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Non. En tout cas, vous couperez. Juste, je vais dire... Je ne coupe rien du tout. Je coupe juste le début si on est trop long à démarrer et la fin si on est trop long à finir. On aura tout. Alors, juste si jamais le son était un petit peu trop fort, il y a eu deux beaux mirages qui viennent de passer. L'idée, c'est l'open source qui m'a parlé, c'est de partager de la valeur, la transmettre. Et donc, l'expertise qui est devenue la mienne, c'est celle d'aider les gens à tomber en amitié avec leur voix, voire en amour avec leur voix. Et surtout, c'est qu'ils s'autorisent à transmettre ce qu'ils contiennent, en fait. Avec la voix. À transmettre ce qu'ils contiennent. D'accord. Mais c'est joli comme tout ça. C'est vachement bien. Et bien, moi aussi, je fais ça. Mais moi, je ne les aide pas à transmettre ce qu'ils contiennent avec la voix, mais avec la plume, du coup, c'est le travail pareil. C'est un peu le même travail, sortir de soi, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Exactement. Mais c'est super, c'est vachement bien qu'on parle super bien. On voit que tu sais le faire. Voilà, c'est un métier. Alors, si on veut s'y essayer soi-même, on fait comment ? Parce que tu sais qu'à la base, cette interview, cet entretien, si on veut parler français, va être diffusé d'abord pour les membres de l'atelier de fiction, qui est le groupe Facebook La Communauté d'Auteurs que j'anime. Et puis, je vais le publier sur mon blog et sur ma chaîne YouTube aussi, puisqu'il n'y a pas de raison d'en faire profiter le plus de monde possible. Et donc, ça s'adresse à des auteurs. Les auteurs, ils ne veulent pas forcément chanter, encore que c'est conseillé pour tout le monde de chanter. C'est tellement merveilleux, ça fait tellement de bien, et qu'on se demande bien pourquoi on ne nous apprend pas plus vite et plutôt à chanter, et bien chanter. Mais les auteurs, parfois, ont envie de se tester à l'audiolivre. L'audiolivre est une chose qui est arrivée dans nos vies il y a quelques années et qui est en train de renverser pas mal de données qui prend en fait un essor considérable, ça plaît beaucoup. Et donc, beaucoup d'auteurs se disent, ah mais tiens, je pourrais moi-même lire mon livre. D'abord, on ne se dit pas ça, d'abord on se dit, bon, je vais voir comment on peut faire pour faire enregistrer mon livre par un comédien, on regarde, on me dit, finalement, je vais le faire moi-même. Et à ce moment-là, il y a tout un tas de questions qui se présentent et tout un tas de problèmes auxquels on n'avait pas du tout pensé avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut se lancer là-dedans, dans l'ordre ? Je vais essayer d'être bref, chère Sylvie, parce qu'il y a plein d'idées qui me viennent en t'écoutant poser ce constat. La première chose, c'est une évidence, c'est de se dire, ma voix est légitime, je suis l'auteur, l'autrice de mon contenu et j'ai le désir que les gens l'entendent. Et je ne vais pas me limiter en quoi que ce soit et je vais tenter l'aventure. pour qu'il y ait une chose qui soit déjà un petit peu lancée comme une bouteille à la mer, c'est de se donner rendez-vous au moment où la voix va prendre de l'évolution. La voix, elle se bonifie comme du bon vin, élevé en fût de chêne ou fût plus moderne. C'est un raffinement par les heures que, les minutes, les heures, les jours que tu y passes à lui donner de l'attention. C'est quelque chose qui est phénoménal. Une fois que quelqu'un commence à prêter attention à sa présence vocale, il y a un avant et un après, graduel. Au début, on se dit que c'est géologique comme évolution, mais en fait, beaucoup plus rapide que géologique. En l'espace de quelques semaines, quelques mois, ça change. Alors, devant ce constat-là, on peut se dire, je commence tout de suite mon premier audiobook parce que j'ai envie de créer la relation avec mon lectorat et donc qui devient mon auditoire. et je le fais en sachant que, au pire, mon premier livre, il y aura une diff, comme disent nos petits ados, entre mon premier audiobook et mon deuxième audiobook. Et objectivement, on le voit dans la voix des comédiens. On a vu ce grand comédien qui maintenant a quitté ce monde, Jean-Paul Belmondo. Tu regardes ses premiers films et ses derniers films. La voix, on la reconnaît. La signature vocale, comme on s'amuse à dire. Mais on entend la voix de quelqu'un qui a évolué parce qu'il a maturé et il a grandi. Donc, il y a un truc assez tranquille de se dire, mon premier audiobook aura une allure différente de mon deuxième, de mon troisième. Mais on peut se dire, attends, c'est un projet que je mets à un mois, deux mois, six mois, douze mois. Tu commences déjà maintenant, tous les jours, à te faire quelques lectures, non enregistrées au début. Ça, c'est le conseil que je donnerai. Pas tout de suite s'enregistrer. J'en parlerai dans quelques instants. Pour un petit peu se placer dans la posture de lire pendant une heure et de regarder que la voix, elle va prendre de l'endurance au début. Objectivement, il y a des outils que je peux donner, bien sûr, dans cet échange. Sylvie, c'est sur comment on sécurise la voix, comment on évite qu'elle fatigue. Et puis, mais se dire que ça va prendre un petit peu quelques jours, quelques semaines pour qu'on soit endurant sur quelques heures de lecture. Parce que quand tu regardes dans ta journée, comme une voiture, elle passe 90% de son temps stationné et à peine 10% en mouvement, on n'est pas toute la journée à utiliser la voix. Il y a des moments où on est silencieux, on est à l'écoute. Donc, parler de longues heures, c'est un apprentissage. Mais en fait, c'est commencé le plus tôt quand le projet dans ton audience est dans la tête de vous, mesdames, messieurs, qui se mettaient à se dire, tiens, je vais faire des livres audio de mes propres livres. Il commençait déjà à se mettre à lire à haute voix, si ce n'est pas déjà fait, je ne veux rien apprendre au niveau de ça, mais c'est une façon de prendre aussi un super recul sur ce qu'on écrit soi-même et puis de donner des minutes et des heures de vol. Alors, c'est pour aussi féifier de la métaphore avec les mirages qui sont passés il y a quelques minutes. Et l'idée, c'est de donner cet élan à la voix. Après quelques temps, je suggère de commencer à s'enregistrer avec une immense bienveillance pour soi-même. Parce qu'on a tous, toutes, eu... Là, on va faire une petite parenthèse et parallèle avec la voix chantée. On n'est pas toujours à l'aise avec sa voix chantée. On a toujours eu des gens, malheureusement, plus ou moins malins ou bien intentionnés qui disent « arrête de chanter, il va pleuvoir ». À ce sujet-là, j'aimerais dire que j'ai vécu pendant 20 ans dans le sud-est de la France où c'est la sécheresse quasi permanente et où, par contre, il y a des gens qui chantent plus ou moins juste, il y a des gens qui passent dans les soirées karaoké à chanter de façon plus ou moins... agréable. Et puis, pour autant, c'est la sécheresse là-bas. Donc, j'aimerais déclarer de façon solennelle, chère Sylvie, qu'il n'y a pas de relation entre le fait que quelqu'un chante pas juste et qu'il pleuve. Donc, autorisez-vous, mesdames et messieurs, à chanter. Parce qu'en chantant, vous allez donner plus de temps de vibration à vos cordes vocales. Par exemple, tu prends une phrase, tu sais la chanson... Alors, c'est un peu vintage, mais la bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La chanson est assez longue, mais quand on va la chanter, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Déjà, on va avoir un petit peu plus de fluctuation de la voix. Donc, ça va former ta voix, je parle à tout le monde qui nous écoute, à rentrer un peu plus dans un côté élastique de l'intonation, de la vibration plus longue. Quand on a la bohème, la bohème, c'est plus long de vibration que de dire la bohème, la bohème. Donc, quand on s'autorise à chanter, on donne quelques mini-secondes de plus de vibration des cordes vocales. Attends. Et ça, c'est un gain. Je voudrais juste préciser une chose. Alors, là, c'est important ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait imaginer qu'au moment où je me relis à haute voix, par exemple, parce que moi, c'est un exercice que je fais systématiquement. Quand j'écris un texte, je le lis à haute voix parce que ça me permet justement de voir où ça marche et où ça ne marche pas. Si je n'arrive pas à le dire, c'est pas bon, de toute façon. Et si ça coule de source, il y a de fortes chances qu'il y ait une fluidité dans le texte aussi. Mais ça veut dire que je pourrais, cet exercice-là, je peux m'amuser, par exemple, parce que moi, je joue à tout ce que je peux jouer, ça fait partie de mon ADN. Je pourrais m'amuser à le chanter au lieu de le dire. Carrément. Et du coup, je travaille avec voix en même temps que je travaille avec mon texte. Voilà. En fait, l'idée, c'est que quand tu commences à t'offrir un travail vocal tout seul, mais dans l'idée de, à travers en plus, quand on a une matière qui est sa propre matière, là, on est dans un espace qui est génial, c'est qu'on est autrice, auteur, que ce soit dans la fiction ou autre. Ici, dans l'espace qu'on est dans ton groupe Facebook et ta communauté, on est entre créatrice et créateur. Donc, on a un espace dans lequel on peut jouer encore plus subtilement avec le propre texte écrit parce qu'on l'a, on l'a mandiqué, on l'a, il fait partie de notre, notre ADN, carrément. Il y a notre ADN dedans, en tout cas. et donc, quand tu vas t'amuser à le chanter, tu peux prendre une bande son pour ceux qui sont créatifs littéraires mais qui se disent peut-être que je ne suis peut-être pas aussi facilement créateur, créatif musicalement, tu prends une chanson que tu apprécies, tu en prends la bande son instru, en mode karaoké en réalité, et puis, tu chantes dessus ou alors, tu peux déjà, pour un petit peu rentrer dans le mood de la voix plus posée, quasiment aussi en faire un slam avec une bande son de nos amis Grand Corps Malade, Abdel Malik ou autre, une bande son même d'écriture de mélodies qui touche de Ennio Morricone et des grands thèmes de musique de film qui donne un peu cet éleur-là, qui donne aussi un challenge sympa, c'est vu qu'il y a la bande son à côté de toi, tu vas avoir besoin d'un petit peu hausser ton énergie physique pour que ta voix, elle cohabite et elle passe au-delà du son, du volume sonore, donc il y a plein de bénéfices à ce travail-là. Et quand tu t'amuses à jouer avec ton chant, c'est un lapsus, mais donc avec ton texte et que tu en fais un chant, tu donnes une mémoire à ta voix des sons avec une autre amplitude qui est celle de la durée des sons, l'intonation, donc quand je dis intonation, c'est la mélodie qui varie entre des notes plus aiguës et des notes plus graves et ça, c'est un bénéfice de fou pour ensuite quand tu es en train d'enregistrer ton propre texte, évidemment, en mode uniquement audio. D'accord. Donc, pour résumer, on commence de toute façon par travailler sa voix. On ne s'embarque pas comme ça, la fleur au fusil, d'abord, on fourbille ses outils, on se met bien avant de partir, c'est très important, si on a 200 pages ou même 150 à lire à haute voix, il faut se préparer, on ne s'embarque pas comme ça, parce que sinon, on peut se faire très mal, on peut s'épuiser, devenir à faune même pendant quelques jours, enfin, c'est quand même assez fatigant de travailler sa voix quand même. C'est joyeux et c'est fatigant à la fois. Donc, pour que ce ne soit pas fatigant, Sylvie, il y a une chose, c'est pour ça que j'ai mon petit élastique que j'ai pris au moment où j'ai pensé à prendre le verre d'eau quand on a commencé à se parler avant qu'on lance l'enregistrement. Je vais faire juste une petite illustration. Une technique. Vous imaginez que ça, c'est vos cordes vocales, les gens-là. Quand vous inspirez, elles sont comme ça les cordes vocales. C'est-à-dire que quand on ne parle pas, elles sont à l'état ouvert, il y a juste un effleurement de l'air. C'est donc que les cordes vocales sont évidemment ici dans notre gosier, dans le larynx. Il y en a deux. Il y en a deux, donc c'est pour ça que l'élastique n'est pas mal. Évidemment, elles sont plus comme ça ouvertes et accolées. C'est l'accolement des cordes vocales complet qui permet que la mise en vibration soit sereine. Des gens qui ont à répétition un côté constamment, ça vaut le coup de juste, avant de commencer, aller voir un ORL pour faire une photographie des cordes vocales. C'est un peu invasive parce qu'il y a une petite caméra qui vient là et ne descend pas jusqu'à comment dire une intubation. C'est pas la gastro. Exactement, c'est juste en hauteur ici au fond du pharynx et la caméra va aller voir. Ce n'est pas super joyeux ce que je dis, mais là, au moins, ça permet, si la personne a souvent, souvent, souvent cette gêne-là, avant qu'elle commence cette aventure de mettre en vibration pendant pas mal de temps chaque jour, en tout cas dans les semaines, ça vaut le coup de faire un petit check. C'est-à-dire que les cordes vocales sont en mesure de bien s'accoler. Quand on fait, par exemple, le son « hum hum », elles sont comme ça. Mais si on fait « hum hum », quand on va plus dans l'aigu, eh bien, elles s'étirent. Pour s'étirer, c'est très élastique, pour ça que cet exemple-là, à ma connaissance, c'est le plus comment dire, visuel. Pour que, quand tu vas dire « mais alors, il arriva » et que tu te mets un petit peu plus que vous allez y prendre goût, évidemment, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas non plus du théâtre parlé, mais il y a évidemment de la vie, de l'élan, de la vitalité dans la lecture. Il y a du rythme, il y a énormément de rythme, oui, bien sûr. Il y a du rythme, que ce soit tout type de situation, il y a des dialogues, on va s'amuser à jouer un petit peu, à se créer une forme sonore pour tel personnage, c'est très rigolo, il y a la voix centrale plus de la narration, c'est génial comme monde. Mais pour pouvoir alimenter de carburant tes cordes vocales, il faut apprendre à tonifier l'air, à faire que l'air qui est expulsé par ton organisme soit tonique. Et là, si tu veux bien, Sylvie, je peux donner un exercice ou deux, au moins deux ou trois, en fait, pour que c'est la base de toutes les séances que je peux faire en individuel, en collectif, c'est assurer que les... c'est la grammaire de comment la voix fonctionne, on va dire. Il faut, il est nécessaire tout du moins que l'air expulsé soit tonique. Ça veut dire quoi ? Il y a une chanson qui aide géniale, c'est la chanson de Queen, We Will Rock You. We Will Rock You. L'intro de Freddie Mercury et ses collègues, c'est... En tout cas, ma version de cette intro. Je n'étais pas dans le groupe à l'époque, mais le... En version vocale, on imagine qu'on écrit donc ça fait en fait TCH, TCH, KS. TCH, TCH, et je vais me lever. L'idée, c'est de faire ça. J'ai passé de l'autre côté. On voit mieux. Pire avec ton ventre. Alors moi, je fais ça en yoga, mais tu peux le faire en chant aussi. Et en fait, une poussée du ventre. Alors là, on me voit un petit peu en hauteur avec l'inclinaison de la caméra. C'est en fait un exercice à faire sur à peine 30 secondes à la fois. Pourquoi ? Parce que ça peut occasionner une hyperventilation quand on n'est pas habitué à vraiment inspirer. Quand on a ça, c'est signe qu'en fait, on ne respire pas assez. Respirez bien devrait être remboursé par la Sécurité sociale parce que ça fait du bien à la santé, ça fait du bien à l'organisme. Et en fait, je commence le protocole par le fait de souffler parce qu'en fait, il faut évacuer les poumons, l'air résiduel, pour accueillir de l'air. Donc, dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, dans les jours à venir, vous commencez à préparer votre aventure de lecture d'audiobook tous les matins. En même temps, vous préparez le café, le thé, tout ce que vous voulez. Eh bien, vous faites 30 petites secondes de ch-ch-ch-x. 30 secondes pas plus. ça fait à peu près... Ou Katarinetta Bella Tziti, ça ne marche pas ? Alors, pourquoi pas ? Mais le mieux, c'est de commencer sans chanter en fait. C'est juste un réveil purement vocalique. Même pas vocalique, c'est vraiment un jeu d'onomatopée pour... Ça dynamise aussi évidemment tous les zygomatiques, mais c'est surtout de sentir, en mettant les mains autour de la taille, sentir que, tiens, ah ouais, mon ventre, il fait partie de l'expire. Et donc, quand il y aura besoin d'un peu plus élever l'énergie vocale, de dynamiser la dynamique, ça ne se fera pas avec la gorge. Ça ne se fera pas avec une intention uniquement mentale, mais avec une assise sécure du ventre. D'accord. Donc, tu confirmes, on ne fait pas n'importe quoi ? Ben non, en fait, à moins que vous vouliez faire une carrière, j'ai fait un audiobook dans ma vie et ensuite, c'était fini. Donc, en fait, voilà. je me suis tué à faire un audiobook. Ce serait sympa que ça continue plus qu'un seul. Non, mais il y a des auteurs qui font des sagas, donc il faut qu'ils tiennent le cou dans la durée. Et ouais, carrément. maintenant, une fois que ça s'est posé, il y a un autre exercice tout marrant à faire, c'est de, ça se met en, ça se fait en mettant les mains autour du visage et de faire un petit jeu de trois petites vagues comme ça. Alors, il se peut que ça fasse un petit peu saturer le son parce que Zoom n'est pas habitué à entendre des sons aussi, on va dire, vibrants, mais l'idée, c'est de faire C'est ça ? Yes. Et de le faire pour quand on veut avoir un son plus aigu comme la troisième petite vague que j'ai faite, il est bon de sourire parce que quand on veut avoir la voix qui sonne davantage, l'astuce ultime, c'est d'avoir ici cette ouverture. la voix la voix elle sonne autrement même quand on peut ça c'est artistiquement une question qui peut mais voilà mais c'est plus ça parce qu'on ne peut pas chanter en faisant la gueule c'est impossible disons que c'est déjà ennuyant pour les gens qui nous voient quand on fait la tête quand on chante par exemple en live et aussi il y a un truc qui est assez génial je le parle par intuition plus que par connaissance c'est la j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte excuse-moi c'est un mirage j'adore alors non c'est pas ça ah merde j'ai l'impression d'être la vache qui rit pendant ce temps là je fais des je fais tes exercices alors j'ai fait j'ai fait ça ça marche mais après ça marche en étant plus tranquille si je peux me permettre de te ben ça c'est c'est en fait ce son là il est rigolo parce que il est il est onctueux comme la vache qui rit d'ailleurs et en fait il est surtout l'occasion de de découvrir alors il y a des personnes elles le font beaucoup elles ont déjà découvert le chant tout ça mais de découvrir qu'en fait d'accord on a identifié tout à l'heure avec la petite illustration les cordes vocales elles sont là mais c'est là qu'elles sont mises en vibration mais toute la présence osseuse du visage aussi de la poitrine du buste coopère sont complices toutes ces masses osseuses elles sont complices à la vibration de la voix et là où c'est génial c'est qu'on a chacun notre morphologie exactement et donc plus tu vas rencontrer là j'en profite je me recoiffe en même temps et et bien en fait tu as des personnes qui vont tiens c'est là moi c'est là que ça vibre d'autres c'est ici alors évidemment ça vibre là principalement mais suivant les sons les l'amplitude de cette chaîne là de cet un petit peu oui cet élastique sonore qu'on fait comme tel ça et bien on va rencontrer des lieux de vibration différents et c'est là où tout d'un coup dans tes lectures tu vas t'autoriser à de façon plus sécure à varier l'intensité varier la présence vocale d'accord d'accord donc 30 secondes par jour aussi pour éviter au début il ne faut pas chercher à faire des prouesses d'aller dans l'aigu il faut y aller mais très très graduellement comme quelqu'un qui se remet à faire un petit peu de footing il va faire un kill et puis au bout de 2-3 semaines il en fait 2 parce que s'il fait tout de suite 5 à 10 kills il va se fatiguer donc il faut tranquillement donner le temps moi les kills je les bois alors et donc en fait tu vois Sylvie s'est donné le temps à la à la plastique sonore de se mettre en place d'accord oui bien sûr avec ça maintenant ceci étant posé avec et ça se met vite franchement la voix de quelqu'un elle se met très pendant combien de temps on fait ça pendant combien de temps il faut faire ça avant de se lancer à peu près tout le temps d'enregistrement assurément tout le temps où on est en train d'enregistrer c'est à dire la session d'enregistrement est une semaine ou dix jours on continue tous les matins et ensuite c'est mieux parce que l'avantage c'est que ça va être au service aussi de comment dire de tes conversations avec les personnes qui sont dans ton entourage des conversations pro il y a plus d'affirmations souvent dans le domaine entrepreneurial on parle de l'assertivité mais c'est important savoir avoir de l'aplomb savoir de c'est allier la forme et le fond en réalité et c'est pour ça qu'il y a des années tout à l'heure tu mentionnais notre comment dire notre côtoiement à travers le web le blog que je tiens depuis trois ans il s'appelle votre voix au service de votre vie aujourd'hui je me passionne pour le monde de l'audiobook là en travaillant pour les gens mais quand j'ai commencé moi-même à faire mes propres podcasts j'ai recyclé mes contenus écrits en podcast et j'ai découvert ce monde là mais l'idée c'est de donner aux gens le goût comme je disais de tomber en amitié en amour avec la voix et de se dire ok j'ai une expertise l'expertise ici dans notre espace à nous ici c'est la créativité c'est l'écriture et il y a aussi une chose c'est que les gens vont ressentir l'expertise ce qui est dans le thème ça m'a surpris la première fois que j'ai entendu ça c'est l'expertise perçue tu as ta propre expertise mais quelle image les gens ont de l'expertise qui est la tienne et donc dans ta façon cher ami autrice auteur qui nous écoutait de le dire vous allez avoir aussi une occasion d'être votre experte votre expert au service de votre texte et donc c'est là où on peut se professionnaliser soi-même de se dire ok je le prends avec ce minimum de sérieux joyeux amusé comment dire vivant mais en même temps vu que ma voix je l'ai pour toute ma vie je vais en prendre soin bien sûr d'accord et du coup il se peut quand même que on commence à faire tout ça et qu'on se dise mais enfin ça m'aurait beaucoup amusé de le faire mais finalement je me rends compte qu'il y a des gens qui doivent le faire beaucoup mieux que moi c'est quand même pas si simple que ça puisqu'il y a un petit peu d'exercice à faire même si c'est des exercices simples ça ne s'improvise pas en gros donc je me fasse cette réflexion et que je me dise mais moi dans le fond ce que je veux c'est écrire et je veux bien que mes livres soient en audiolivre mais je ne suis certainement pas malgré l'essai que je viens de faire et auquel j'ai pris plaisir je ne suis vraisemblablement pas la personne la mieux placée pour le mettre en son donc à ce moment là j'ai deux solutions soit je dis bon ben tant pis l'audiolivre c'est pas pour moi je laisse tomber et je retourne à mon clavier soit je dis ben je vais trouver quelqu'un de sympa et qui va le faire pour moi toi tu as une expérience dans ce domaine puisque tu disais que tu es tombé aussi dans le dans la marmite de l'audiolivre et est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'enregistrer des textes de fiction justement pour des auteurs alors oui j'ai travaillé sur ces derniers temps sur deux aventures différentes celle de lecture de livres alors de non-fiction qui était plus dans le développement personnel et aussi des livres donc là c'est pour le format de plateforme d'Amazon donc avec des comment dire des caractéristiques de traitement du son de comment dire de paramètres vraiment purement du monde sonore là qui sont sur lesquels on peut se former il y a beaucoup d'informations en open source il y a des groupes Facebook sur lesquels les narrateurs se retrouvent et sur lesquels il est intéressant pour les personnes qui ont ce goût là de se dire tiens ça me tente d'écrire de lire moi-même mon écriture il y a beaucoup d'entraide quand même sur ces plateformes là anglophones et francophones groupes Facebook comme celui que tu animes et donc ça c'est ça a été mon premier contact avec le monde entre guillemets pour Amazon à travers un client qui me demandait de lire son livre un italien qui avait fait traduire son livre en français et qui a demandé donc à une voix off française donc là pour le coup il n'était pas en mesure de comment dire de soutenir lui-même son texte en français j'ai eu aussi alors ça c'était un délice pour moi parce que je suis linguiste de formation je suis passionné des langues et j'ai lu deux livres en fait des condensés de livres pour des étudiants américains j'ai lu un condensé des trois mousquetaires et de l'histoire d'Arsène Lupin je me suis mais éclaté j'ai choisi un traitement de son j'ai plusieurs pièces dans lesquelles j'enregistre chez moi mais il y en a un qui est un peu plus boisé c'est pas pour le livre non-fiction mais là pour la fiction ça faisait un peu théâtre et lecture et donc j'ai réalisé ces livres pendant l'été et c'est assez agréable en plus pour eux il fallait que j'avais des caractéristiques c'est de lire un peu plus lentement vu que c'est des c'est du français seconde langue et c'est c'est très joyeux donc il y a des prestataires comme moi qui sont trouvables vous avez possibilité d'en trouver sur le web vous avez aussi des plateformes sur lesquelles vous pouvez solliciter des freelances et il y en a une sur laquelle je travaille qui s'appelle Upwork donc Upwork comme le travail en anglais donc Upwork.com je pense et c'est un site de freelancer sur lequel vous faites un appel d'offres en fait vous expliquez vos attentes là où c'est intéressant c'est d'être le plus précis possible sur le comment dire le contenu du livre votre attente l'énergie un petit peu se poser la question voilà le monde en fait voilà mon monde et voilà ce que j'aimerais que les gens vivent en écoutant le plus on est précis le plus en fait ça attire à vous les candidats les candidates qui peuvent comme ça se dire tiens j'ai la voix pour ça ton chaleureux énergique préciser par exemple le nombre de personnages qu'il y a dans le texte avec la volonté que les voix soient assez identifiables et préciser bien sûr le nombre de mots après dans ce monde là ça fait aborder une question c'est comme dans tout espace il y a beaucoup de tarifs différents qui peuvent comment dire se présenter si vous souhaitez avoir un travail de qualité présenter quand même proposer un prix de qualité parce que sinon vous allez avoir des gens qui vont avec qui vous allez avoir beaucoup de besoin de réajuster les choses voir qu'ils lâchent l'affaire parce que dans le monde des freelancers c'est quand même quelque chose qui peut aussi avoir lieu donc à un moment c'est savoir aussi définir les bons freelancers qui travaillent et qui s'investissent on va dire on appelle ça le PFH Price Per Finished Hour vous avez vous avez quelque chose qui va être entre 120 à 150 euros l'heure audio produite jusqu'à des plafonds qui peuvent aller beaucoup plus haut alors c'est des gens qui soit travaillent avec des immenses studios mais on va dire le prix plancher on va dire pour un travail que vous pouvez trouver de qualité c'est 150 à 180 euros l'heure audio produite et jusqu'à on va dire 400 ou 500 ça vous permet aussi de savoir la valeur de ce que vous produisez quand vous faites de l'autoproduction vous avez aussi comme on peut se dire le temps est une valeur aussi pécuniaire et de se dire tiens en faisant ça et bien je j'économise cette valeur là quand ce qu'il faut c'est avoir du plaisir à le faire avoir du plaisir à le faire faire ou à le faire et d'être aligné avec soi-même et de savoir pourquoi on fait les choses ou pourquoi on les fait faire absolument et du coup ce que tu viens de dire me pose une question je pense que toi tu vas pouvoir répondre une voix humaine normale qui discute bâton rompu ou qui lit un texte sans se presser comme tu as l'habitude de le faire par exemple dans le cadre de tes travaux ça lit combien d'heures ça lit combien de mots à l'heure par exemple les moyennes qui ont été faites en moyenne c'est intéressant ce que tu abordes parce que c'est un outil cette variance du nombre de mots minutes ou du nombre de mots heures je vais te répondre plus à la minute c'est plus parlant à la minute on parle de minutes c'est en fait on est entre 150 160 mots minutes donc en gros on est quasiment à deux mots et demi trois mots et demi secondes alors évidemment là dedans il y a les mots longs les mots courts sachant que suivant les langues il y a des mots qui sont plus des monosyllables donc cette variante là en anglais elle est un peu plus élevée parce qu'on a beaucoup plus de mini mots en anglais qu'en français mais on est à peu près dans cette fourchette pour être plus large parce qu'il y a des gens évidemment qui aiment parler avec une énergie plus haute et tout ça de 160 à 180 160-180 mots minutes dans la vie en général si tu as envie que ton propos se dégage se démarque de la moyenne de la masse pour le nommer ainsi et bien tu peux soit être en excès de lenteur ou en excès de vitesse parce qu'en ayant le mot rare tout d'un coup la personne elle se dit attention alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant là automatiquement j'ai réduit en ayant ces mini-pauses dans mon discours j'ai réduit un petit peu le nombre de mots ou alors bon aujourd'hui on va aborder une chose très très importante tenez-vous bien on va aborder ce thème là ce thème là ce thème là par contre c'est plus dangereux comme un excès de vitesse dans la vraie vie l'excès de vitesse peut déraper tu peux avoir la langue qui fourche tu peux comment dire faire une sorte de 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 sonore avec un mot à la place une syllabe un son à la place d'un autre et donc il faut savoir assumer la l'extrême vitesse mais en moyenne voilà on est dans les 160 et quelques donc tu as à peu près 1600 je veux dire 2600 1700 mots heure si je compte bien d'accord 160 mots non je dis des bêtises je ne suis pas prof de maths vous allez juste multiplier par 60 non plus mais ils vont faire la conversion eux-mêmes ils doivent tous avoir le calcul dans la plateforme il n'y a pas de problème tu fais 160 multiplié par 60 et tu trouves le nombre de mots à l'heure avec ça tu vois si tu veux les payer et donc après ça permet aussi d'avoir justement de se dire tiens mon livre audio il va faire tant d'heures voilà c'est ça aussi et en fonction si c'est beaucoup de narration s'il y a beaucoup de dialogue aussi de savoir qu'il y aura une petite marge après vous avez il y a des sites qui sont assez faciles si vous mettez un chapitre vous le copiez collez sur un site les compteurs de mots sont aussi des compteurs de mots qui vous disent le temps de lecture moyen bon d'accord c'est bien c'est bien mais là je t'ai répondu surtout dans le temps comme tu disais dans la vie courante dans le temps de la narration suivant aussi ce qu'on va demander au prestataire à l'artiste voix féminine ou voix masculine on va lui demander de prendre son temps ou d'être animé le ton plus énergique le ton plus plus posé et bien on va on va le définir c'est là où il y a je pense que la personne qui travaille en tant que voix off avec une autrice un auteur elle a un lien très comment dire qui peut devenir très fort comme peut l'être le traducteur la traductrice on voit dans le monde de la littérature des traducteurs qui finissent par passer leurs vacances avec l'auteur qui me traduisent parce qu'en fait il y a besoin d'avoir un lien d'avoir une connexion et on peut alors il ne s'agit pas c'est évidemment extrême mais quand je faisais mes études de littérature mes profs me racontaient ça je trouvais ça assez passionnant de se dire que un peu comme tu as des doubleurs qui font une carrière parallèle à Richard Gere à autre acteur Kevin Costner ou comment dire Angéina Jolie tu peux avoir quelqu'un qui qui fidélise un travail avec un auteur et qui donc va travailler à vraiment être au service du texte à ressentir à être vraiment le le porte-voix le porte-parole du monde de l'auteur ça passe donc par beaucoup de communication écrite orale j'ai des clients avec qui je prends le temps de laisser des messages vocaux en disant écoute voilà j'en suis là je t'envoie l'extrait là mon ressenti il est suivant voilà c'est un travail qui est super complice bien sûr oui il demande de se parler il y a comme un voile devant toi c'est pour ça que j'essaie de parler tu arrives voilà tu essayes de faire un truc là voilà ah oui je pense que ça va être mieux je t'ai fermé le rideau ah ben voilà là je te vois normal c'était joli ça faisait un peu un effet petit à petit tu te transformais en spectre un spectre je t'envoie pourquoi pas remarque mais bon c'était très poétique cet effacement graduel bah oui on fera une petite capture d'écran c'était joli quand même ouais je t'en enverrai une je t'en enverrai une pas de soucis alors le café c'est bon pour la voix qu'est-ce que tu est-ce qu'il y a des choses plus ou moins bonnes à manger à pas manger est-ce que alors ça c'est une bonne question exercice corporelle à faire autre qu'avec le bidon ici avec le souffle et tout ça beaucoup s'hydrater alors moi je suis de culture italienne donc le café c'est vraiment est sacré mais l'acqua va bene donc de l'eau de bien s'hydrater pas non plus comment dire alors les gens qui sont vraiment à fond dans le traitement de la voix ils vont jusqu'à mettre des sprays asséchants dans la bouche pour ne pas avoir les petits clac qu'il y a dans la voix là c'est un petit peu extrême moi je suis partisan d'une chose c'est que t'écoutes quelqu'un si tu l'entends de temps en temps respirer à moins que ce soit le côté il faut rester quand même assez tranquille mais bien s'hydrater parce que ce petit tissu c'est du corps humain donc il est fait aussi d'eau donc pour qu'il soit élastique qu'il soit fluide il lui faut l'hydratation donc l'hydratation qui n'est pas du fait d'avaler de travers il ne s'agit pas d'apporter de l'eau directement sur les cordes vocales sinon ça fait des ennuis et donc en fait beaucoup s'hydrater du thé ou du café ça va vraiment être chacun si tu regardes dans les cours dans les coulisses d'opéra de salles de concert tu as les gens qui disent moi c'est le verre de vin blanc moi c'est quand j'ai eu une paume moi c'est de boire un verre de whisky avant d'autres ils vont te dire que c'est un gobéen neuf enfin il y a autant de variantes qu'il y a de personnes le tout c'est d'identifier par contre si là on est dans la phase tu fais ton enregistrement audio il est bon de manger assez sain et assez léger c'est à dire d'éviter les plats trop en sauce les plats trop chargés au niveau digestif parce que ça peut occasionner des mucosités sur les cordes vocales dans l'ensemble de la sphère ORL je ne suis pas médecin mais on peut avoir comme ça si on mange un peu trop chargé on peut se rendre compte que donc en fonction de ça tu peux te rendre compte que tu vas être plus à l'aise pour enregistrer le matin ou le soir mais pas juste après un repas tu peux aussi observer moi c'est ma recette c'est de faire du sport tous les jours et ça a totalement changé ma vie vocale bien qu'ayant fait des centaines de concerts tout ça j'ai eu pendant des années j'étais un peu dépendant de pouvoir chanter à partir de midi 14h mais trop tôt le matin je trouvais ça terrible jusqu'au jour où on m'a proposé de participer à une masterclass et on commençait à 8h le matin donc il a fallu que je me rende compte qu'il faut mettre le corps en mouvement vraiment tôt et donc je fais du cardio le matin je fais du vélo elliptique c'est un truc génial ça te réveille le corps en entier avant je faisais plutôt du vélo ou plutôt de la course à pied trouver le moyen de mettre son corps en mouvement donc non seulement le ch-ch-ch-x mais le truc suprême c'est évidemment d'activer le corps parce que la voix c'est le corps d'accord donc les exercices pour la voix le corps en général qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a quelle erreur classique les débutants commettent-ils qu'on pourrait leur éviter par exemple écoute l'erreur classique elle est de ne pas assez prononcer ou de trop prononcer et donc il faut savoir trouver aussi sa place avec le micro savoir identifier avec une petite croix c'est des petits paramètres qui sont intéressants pour que le son soit identique parce que tu enregistres un jour un autre jour il faut quand même que la personne qui va l'entendre pourquoi pas d'un seul trait elle n'est pas une grande variance l'autre chose c'est de elle est plus on va dire subtile l'erreur c'est de se juger par rapport au son de la voix et ça c'est commun aux gens qui s'enregistrent et c'est aussi commun aux gens qui n'osent pas s'exprimer dans leur vie perso ou pro et donc quand elles vont s'enregistrer elles vont se castagner en disant ah non c'est pas moi mon dieu c'est ma voix ça ce qu'on a tous eu tu sais quand on écoute un message vocal la voix donc il y a une garantie que je peux vraiment te déclarer haut et fort c'est qu'en pratiquant ces petites attentions de la voix que j'ai proposé tout à l'heure avec ces exercices il y a un avant et un après la voix elle se développe elle s'arrondit et elle gagne en harmonique elle gagne en richesse c'est à dire que les cordes vocales étant munies de meilleure qualité de souffle elles vont te dire ok Sylvie c'est comme ça que tu me traites maintenant mais il fallait me le dire plus tôt mais on va y aller on va aller loin ensemble si on imagine que les cordes vocales sont un personnage elle nous parlerait comme ça mais au début il faut se dire it's ok ma voix elle est comme ça pour l'instant je vais sourire je vais lui donner de l'énergie mais je vais pas me juger je vais pas me castagner parce que souvent on va pas plus loin que deux ou trois essais dans beaucoup de choses d'apprentissage de la vie parce qu'on se juge soi-même oui on décide qu'on est pas bon et donc comme on est pas bon ben on arrête sauf que c'est bon on est pas bon mais c'est parce qu'on continue qu'on devient bon donc exactement c'est le contraire qu'il faut faire savoir si on aime ça si ça nous plaît si on se sent à notre place en le faisant et puis y aller quoi et puis ne pas ne pas s'envoyer des méchancetés à soi-même moi j'ai bien vu la différence entre le moment où j'ai commencé à faire des podcasts à enregistrer des podcasts où j'étais vraiment au début j'étais vraiment pas à l'aise alors j'écrivais tout mot par mot et puis je me faisais des grandes j'écrivais ça sur des grandes feuilles pour avoir les lettres parce que je voulais surtout pas perdre mon texte et puis je revenais à la ligne à chaque fois que je devais avoir une pause dans la voix et tout parce que je voulais que je voulais que ma diction soit parfaite que mon truc qui coule le souffle c'est tout sauf que j'étais tellement concentrée à lire le truc qu'en fait j'ai oublié de respirer justement et donc au bout d'un moment j'avais la gorge qui grattait et puis je me rendais compte que je me refermais comme ça et j'arrivais à la fin j'étais à bout de souffle et ça marchait pas du tout et puis un jour j'ai fait le contraire même sans y penser mais bon je devais avoir passé un cap certainement dans la façon dont je m'imaginais en train de faire ça dans la façon dont je me voyais et puis je me suis mis à lire normalement et puis à parler voilà à parler normalement en lisant mon truc et du coup ma voix a commencé justement à se poser mieux à sortir un petit peu un petit peu mieux j'avais j'avais pas peur de varier des trucs de c'était et puis moi j'y prenais beaucoup plus de plaisir plus c'est fun en fait c'est facile exactement c'est là où le sourire il a sa force c'est de se rappeler tu sais de se mettre un smiley sur ton écran parce que tu enregistres souvent avec soit un enregistreur externe ou alors sur l'ordi alors une chose par rapport à ça c'est vaut mieux écrire sur pdf lire sur pdf que sur papier parce que sinon t'auras toujours des bruits du papier donc vaut mieux lire sur un écran quand tu fais un enregistrement audio et puis tu peux aussi choisir d'avoir une chose aussi que toute personne qui s'enregistre fait comme erreur c'est d'imaginer qu'elle est toute seule avec son enregistrement ou alors elle s'imagine que les gens l'écoutent mais il y a toujours un truc un petit peu d'observateur trop la perfection la perfection la perfection et donc en fait ça peut être intéressant de se mettre un poster de gens t'imagines alors soit c'est des gens que tu apprécies qui sont tes proches ou tu trouves sur internet une une salle de 15 20 personnes s'il y en a qui sont challengés parce qu'elle s'imagine qu'il y a 500 personnes qui les écoutent et bien si c'est bon pour toi tu te mets un petit poster de ces gens là et tu t'adresses à eux quand tu lis ce qui fait que t'es pas tout seul avec ton nombril en train de t'enregistrer tu l'adresses à des gens et donc ça change complètement l'énergie dans laquelle tu es une autre conseil que je peux donner c'est il y a des logiciels qui sont gratuits au début que tu peux utiliser comme Audacity qui font un très bon travail et tu peux dès que tu fais une erreur parce que évidemment tu vas pas faire tout parfait la première fois il vaut mieux d'ailleurs pas parfait avec des erreurs que un truc tout figé donc en fait ce que tu fais c'est que tu fais un clic t'as fait une erreur mais tu sais que t'as fait 3 minutes mais dans un autre monde de ouf et ben tu fais ça et donc visuellement le clap moi je mets un clic des doigts parce que quelques fois j'ai la flemme de faire ça et j'enchaîne ensuite quand tu te réécoutes et que t'as deux fois le même mot là tu te tires les cheveux donc en fait l'idée c'est un petit son assez net petite astuce dans l'astuce il faut faire ça mais attendre une ou deux secondes parce que sinon il y a la résonance du clic ce qui fait qu'on va entendre un petit bump bizarre dans le son donc juste comme ça visuellement quand tu travailles ton audio tu traites en premier les endroits il y a des claques et après tu t'écoutes sereinement d'accord voilà petit aspect technique de traitement du son ça paraît très clair tout ça c'est très bien parfait bon mais muni de de soviatiques on peut on peut essayer on peut se lancer alors on commence avec un texte court si possible on commence pas avec la saga de l'espace en 5 tomes parce que sinon on a peu de chance d'arriver jusqu'au bout mais avec une petite nouvelle de quelques pages on peut déjà essayer on peut déjà s'amuser exactement la mettre en open source au début il s'agit de se dire tiens d'un petit peu aussi le partager par exemple au lectorat en disant tiens moi je crois beaucoup à ça c'est pas que mercantile alors souvent on dit tu donnes un échantillon et les gens ils achètent le produit après mais c'est aussi avant d'y consacrer des heures réalisées avec ton lectorat que le lectorat va être friand de ça et il va apprécier que tu lises tes nouvelles et donc tu fais une nouvelle qui va durer X minutes ou maxi une heure en quelques petits chapitres et puis tu écoutes on est maintenant beaucoup on a une opportunité incroyable de parler avec les gens qui nous lisent et donc de leur demander ce qu'ils apprécient et comme ça on a des gens qui sont aussi partenaires de l'aventure partenaires de l'aventure que ce soit quand tu t'auto-produis pour l'audiobook ou il y a une personne qui se dit je suis convaincu que mon lectorat il va bénéficier ou je vais aussi élargir mon lectorat en le faisant devenir un auditoire une audience et bien tu souhaites passer par quelqu'un qui est voix féminine voix masculine prestataire voix off tu lui proposes ta nouvelle et tu regardes elle est publiée c'est un premier jet aussi de collaboration avec une sous-traitance et tu regardes aussi comment réagit ton lectorat pour pas partir avec des plans sur la comète qui soient qui fassent faire fausse route aux gens oui parce que ça prend beaucoup de temps à faire donc il faut être sûr d'en avoir envie et puis et puis si possible aboutir quelque part on apprend toujours en faisant tu me diras mais il en reste toujours quelque chose mais voilà c'est la peine d'y perdre trop de temps quand même d'y passer trop de temps ok c'est un grand plaisir de partager ces pistes là de s'il te plaît dis moi dans cette audio ce qui aura le plus on va dire dans les retours que tu auras de ta communauté ce qui leur aura le plus parlé et puis titillé avec la voix et tout ça je vais te taguer dans le groupe de toute façon puisque tu en fais partie et donc je pense que les auteurs vont peut-être s'adresser à toi directement j'espère alors là j'ai fait un truc qu'il ne faut surtout pas faire quand tu lis un texte ou quand tu lis un texte j'ai dit ils vont et ça c'est le langage parlé je parle toujours comme ça mais on est tous pareils on dit on dit on dit des trucs qui n'existent pas en français en fait qu'il faudrait mieux prononcer autrement n'est-ce pas donc je vous prie de m'excuser je ne ferai plus je ne ferai plus enfin je suis quand même très content pardon excuse-moi je me laisse aller je suis quand même très content de cette conversation parce que j'ai appris parce que moi je croyais quand même que quand je chantais ça faisait pleuvoir depuis tout le temps mais alors je viens de me rendre compte avec ce que tu as dit que c'est peut-être parce que je chante sous la douche et ça ça c'est une application je ne chante presque que sous la douche je dois te dire mais si tu savais le genre de personnes qui n'osent pas chanter même objectivement qui n'osent même pas chanter quand elles sont seules chez elles en train de faire les ménages en train de cuisiner ou sous la douche parce qu'elles ont reçu inscrits qu'il ne faut surtout pas chanter c'est pareil que des expressions sensibles de soi comme le dessin comme la danse qui sont des expressions vraiment du subtil en soi dont les gens se privent donc si dans ton point d'humour de conclusion de cet échange beaucoup d'autres personnes comme toi se disent attends en fait vraiment on va tourner le cou à cette idée là et que je vais m'autoriser à faire sonner ma voix et que ce soit la voix parlée et la voix chantée j'aurais gagné ce beau temps passé avec toi c'est super c'est super merci beaucoup en tout cas et puis alors ben ben c'est tout tu glisseras les liens de mes de mes je mettrai je mettrai ton contact en dessous des en dessous de la vidéo si les gens veulent te contacter directement et puis et puis ben je te souhaite bon je te souhaite bonne continuation pour ton aventure à la fois de coach et puis de ton aventure littéraire peut-être parce que je crois que tu écris un peu aussi toi yes il me semble voilà c'est pour ça que j'ai goût en fait à rentrer comme ça être la plume sonore des gens je suis moi j'ai un chien tu l'as entendu là oui oui et en fait ce goût des mots tiens excuse-moi on concluait mais il y a un hommage que j'aimerais rendre c'est à une personne qui m'a marqué dans ma vie qui était une enseignante et une amoureuse des mots elle s'appelait André Purezi et elle m'a donné ce conseil dans ma vie d'artiste elle m'a dit Emmanuel tombe amoureux des mots si tu veux durer longtemps dans le monde du chant dans le monde du partage de connaissances il y a une chose dont il est bon d'être amoureux c'est les mots et je crois que peut-être que c'est aussi pour ça que le chemin de ma vie m'amène aussi à aujourd'hui rentrer dans ce monde de narration et d'audiolivres parce que c'est l'énergie des mots j'en suis follement amoureux c'est merveilleux c'est le verbe créateur qui s'exprime qui s'exprime en toi et tu sais juste une dernière chose ça m'y fait penser tu disais tout à l'heure tu as découvert le mot de coach à une période où tout le monde se disait coach vocal d'un seul coup avec l'astarac et ce genre de trucs et en fait coach c'est un mot français à la base c'est dérivé d'un mot français et c'est dérivé du coach et du cocher et en fait un coach c'est quelqu'un qui conduit un attelage c'est quelqu'un qui conduit un équipage du coup j'ai la voix qui se bat et en fait c'est un guide plutôt que c'est quelqu'un qui t'emmène à bon port là où tu dois aller voilà donc il ne faut pas avoir peur de ce mot de coach et de coacher moi aussi je préfère dire accompagner que coacher mais en fait finalement coacher c'est pas si mal et puis franchement ça sonne justement quand on le dit c'est un mot qui sonne c'est de l'impact la force de l'anglais voilà donc merci beaucoup Emmanuel pour ce bel échange et puis je te souhaite toutes les belles choses que la vie va t'amener j'en suis sûr pour la suite merci beaucoup merci à toi merci au revoir ciao ciao oui mon chien il va voir je vais aller jouer à la baballe alors attend il faut que je suspend attend mon chien il faut que j'arrête ça la la la